Rebonjour, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter un retour d'expérience sur une migration Postgres avec énormément de volumétrie. Donc il s'agit d'une migration majeure de Postgres en passant de la version 10 à la version 14, version majeure aussi de Postgres en passant de la version 2 à la version 3, énormément de données dans les clusters qu'on a migrés et des grosses contraintes de production. Au niveau du contexte, c'était chez notre client Dodge Telecom pour poser la fibre au niveau national sur le territoire allemand. Le but de tout ça, c'était de savoir où creuser des tranchées pour poser les câbles de fibre optique. Ça pose énormément de contraintes. Déjà, ils ont envie de minimiser la longueur de fibre optique qui va être posée et les tranchées qui sont creusées. Il y a aussi des contraintes environnementales, on va dire, avec des arbres qu'il faut détecter. Il y a certaines essences d'arbres pour lesquelles il y a une interdiction de creuser à côté de l'arbre. On ne doit pas se rapprocher par rapport à tel type d'arbre et par rapport à tel autre type, on peut creuser au pied de certains arbres. Et il y a aussi toute la contrainte du mobilier urbain, donc savoir détection de surface, savoir est-ce que c'est du macadam, est-ce que c'est un trottoir, est-ce que c'est de l'herbe, de la terre, des pierres, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans leur base de données ? Ils ont mis énormément de données géographiques et ils ont développé ce qu'ils appellent des TICAR, c'est ce que vous voyez ici. Donc c'est des véhicules avec énormément de capteurs qui arrivent à récupérer 25 giga octets de données par kilomètre parcouru. Je vous montre une petite vidéo promotionnelle pour ces voitures, ce que je trouve un des aspects assez intéressants du projet. Donc c'est des véhicules qui embarquent des ordinateurs dedans, qui vont enregistrer à l'intérieur toutes les données. On a vu les capteurs au-dessus, on a le résultat là, qui est le nuage de points, justement le LIDAR dont on parlait tout à l'heure, et les fameuses tranchées qui ont été définies au niveau du résultat final. Et ce qu'ils doivent faire aussi, c'est des documents pour les mairies pour savoir où implémenter ou implanter les armoires de fibres optiques. Et comme vous pouvez voir, c'est un placement qui est assez fin pour justement s'adapter vraiment au mobilier urbain. Et à la fin, ils font un PDF justement avec toutes les prises de vues pour que ce genre de vues, pour que les mairies puissent signer les accords pour implanter cette petite boîte ici. Au niveau technique, le cluster, on a sur les plus gros clusters, on a jusqu'à 6 tera de données, des données géo. On a plusieurs environnements, donc 6 tera, c'est ce qu'on a sur deux clusters. Après, il y en a d'autres qui sont un peu plus petits, mais c'est l'ensemble de ces clusters qu'on a eu à migrer. Il y a des grosses phases de calcul, d'anonymisation des photos. Par exemple, tout ce qui est photos en 360 des rues, il y a toute une phase d'anonymisation pour ne pas qu'on voit la tête des gens, les plaques d'immunitriculation et tout ça. Donc, il y a énormément de phases de calcul qui durent plusieurs heures, voire plusieurs jours. Par exemple, si on fait un redémarrage de bases de données en plein milieu d'un calcul, ça casse tout le calcul. Et quand ils font leur calcul, ils provisionnent énormément de machines avec plein de CPU. Donc, c'est des calculs qui sont assez coûteux. Donc, si on le casse en plein milieu, au niveau de la facture, ça se ressent. Au niveau humain, on avait environ 200 personnes qui intervenaient sur le projet. Donc, on ne pouvait pas contacter non plus tout le monde, connaître exactement le travail de tout le monde et savoir ce que tout le monde faisait dans cette base. On a par exemple découvert des procédures stockées, des procédures qui créaient des tables, qui détruisaient des tables, qui faisaient plein de choses. Donc, tout ça, ce n'est pas des choses dont on était au courant avant d'arriver sur ce projet de migration. Dans ce projet Dodge Telecom, on intervient à deux niveaux chez Camp2Camp, la partie infrastructure pour tout ce qui est provisionnement de clusters Kubernetes, construction des applications et tout ça. Et il y a aussi une partie géospatiale pour maintenir des plateformes géo, pour servir la donnée et la montrer sur des interfaces web. Au niveau des motivations de cette migration, le facteur principal, ça a été le passage à des services managés. Donc, il y a une équipe en interne chez eux qui a repris la gestion de ces serveurs et le prérequis, c'était d'avoir du Postgres 14. Ça peut vous sembler un petit peu vieux puisqu'on va partir du Postgres 10 aussi. Donc, c'est une migration qu'on a fait il y a quand même plus d'un an, là, maintenant, mais qui a été accepté pour être présenté ici. Donc, je vous la présente. Ça permet aussi de réduire la dette technique, forcément. C'est quelque chose qu'on avait en attente et qui a été forcé, justement, par cette migration. Comment ça s'est passé ? On a envisagé plusieurs solutions. Le PGDump, on a déjà, puis PGRestore, mais ça, c'est beaucoup trop lent, puisqu'une restauration même avec un outil de restauration Pointing Time Recovery, on est sur plus de 5 heures de restauration des données. Du coup, la méthode du PGDump, PGRestore, même si on essaie de la faire passer sur un week-end, probablement que ce sera beaucoup trop lent. Donc, ça a été directement écarté comme méthode. On a plutôt fait une mise à jour en place des données avec l'option moins moins link de PGUpgrade, qui permet de réutiliser les mêmes zones de disques durs pour le nouveau cluster. Donc, les données ne sont pas dupliquées, les données ne sont pas copiées sur la machine lors de la mise à jour. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. À partir du moment où on lance la procédure de mise à jour, on ne peut plus relancer le cluster avec l'ancienne version. On a dû aussi penser à une solution de secours pour ça. Donc, comment on a envisagé ça ? On avait une paire de nœuds, ici. A priori, on va donc faire l'upgrade au niveau du primaire et ensuite reconstruire un nouveau réplica. Et là, ça dure un certain temps. Et a priori, on est content. Et voilà, fin de l'histoire. Ce n'est pas aussi simple. Merci, merci. Ce n'est pas aussi simple parce que du coup, on va avoir une phase assez longue, ici, de plus de cinq heures, en fait, où on n'aura qu'un seul nœud qui va exister pendant toute cette phase de cinq heures. Donc, potentiellement, si on a un problème matériel sur la machine en question, on perd toutes les données et ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, on est parti sur la solution. On va rajouter un réplica qui va rester en permanence sur le côté pendant tout le temps de la mise à jour. Ce qui permettra, donc, pendant la reconstruction du réplica avec la nouvelle version, on a quand même ce réplica en version 10 qui continue à fonctionner et qui permet de repartir sur une base de données avec les données en cas de défaillance matérielle pendant la fenêtre des cinq heures, ici. Donc, voilà un peu pour la stratégie globale. On va essayer de s'intéresser un peu plus en détail à ce qui se passe le jour J avec la procédure d'upgrade. Donc, on a fait énormément de tests en amont pour garantir justement que le jour où on exécute la migration, on soit serein et on soit sûr que ça se passe bien. Donc, on est parti. On a utilisé Docker pour reproduire l'environnement système des VM qui faisait tourner la base de données. Docker nous a permis de manipuler les paquets systèmes facilement sans avoir à modifier quoi que ce soit sur la VM et aussi de pouvoir reproduire plusieurs fois ça pour tester que tout fonctionne et d'itérer plusieurs fois. Et on a aussi la séparation des données dans des volumes Docker. C'est qu'on peut lancer plusieurs containers, faire par exemple des tests de suppression de paquets systèmes, installation de paquets systèmes sans avoir à modifier les données. Donc, ça nous a permis d'avoir des itérations rapides de ce côté-là. Parce que créer la machine virtuelle pour tester tout ça, c'est relativement rapide, quelques minutes. Par contre, restaurer un backup pour pouvoir travailler sur les données, c'est quelque chose qui prend plusieurs heures. Donc, on avait vu le temps de restauration, on pouvait restaurer une seule fois les données par jour. Dès qu'on avait modifié les données, qu'on voulait repartir des données de départ, on faisait un restore et on attendait le lendemain, passer à autre chose. Donc, les conteneurs, ça a été très intéressant parce qu'en quelques secondes, on a pu lancer ces conteneurs afin de tester des mises à jour de paquets, par exemple. Voilà, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec Docker ? On est parti d'une image CentOS 7, puisque c'était le système d'exploitation qui était utilisé à l'époque pour faire tourner les Postgres. On a modifié un peu l'image Docker pour qu'elle ait un comportement similaire au niveau des locales. Et on a installé exactement les mêmes paquets qu'on avait sur la VM avec les dépôts de paquets PGDG. Donc, ça ressemble à peu près à ça, du coup, le Dockerfile, avec les premières lignes ici qui permettent de restaurer le comportement de la VM sur CentOS 7 au niveau des locales. Donc, de ne pas supprimer toutes les locales, sauf celles qui étaient utilisées. Et ensuite, on a installé de manière assez classique les paquets Postgres. Et on a installé en particulier la version Postgres 10 avec PostGIS 2.4 pour reproduire exactement l'environnement voulu. Il y a toute la partie backup que je n'ai pas fait figurer ici pour des raisons, on va dire, de sécurité, pour ne pas montrer l'outil de backup utilisé. Mais il y avait des étapes pour charger les outils de backup, justement, dans l'image Docker. Une fois qu'on a lancé, justement, cette restauration, on se retrouve avec un volume Docker qui contient toutes les données, une image Docker qui a exactement les mêmes composants logiciels que la VM. Donc, on a, entre guillemets, un cluster de tests qui est prêt pour tester les commandes de migration. J'ai un petit script à vous montrer quand même. Le premier script, donc, qui est lancé au niveau de l'image Docker. Donc, dès qu'on va lancer cette image Docker, ça va, en fait, lancer les scripts de manière séquentielle. Les scripts qu'on a à gauche, ici. Et le premier, il va faire, justement, la partie restauration. Donc là, j'ai symbolisé la restauration avec un script restore less backup, de cette manière-là. Configuration de postgres pour venir rechercher les derniers backups incrémentaux, les wall segments, pour faire le point-in-time recovery. Et restaurer les données au plus proche de la production. Avec cette méthode-là, on lançait la restauration le lundi, par exemple. Le mardi, on avait les derniers wall segments de la production qui étaient réinsérés, rejoués, justement, sur le cluster de tests. Donc, on avait très, très peu de delta entre le cluster de production actuellement utilisé et le cluster sur lequel on testait les commandes de mise à jour. Donc, ensuite, on attend, bien sûr, que la restauration se termine. Et ça clôt cette première étape de restauration du cluster. Les chemins de migration au niveau des versions. Donc, à chaque fois qu'il y a une petite coche verte, ça veut dire qu'il y a PostGIS qui est packagé, par exemple. PostGIS 2.3 qui est packagé pour Postgres 10. Donc, il a fallu trouver un chemin de migration par toutes ces combinaisons. Et on a choisi d'abord de faire une mise à jour PostGIS en restant sur un Postgres 10. Et après, de basculer sur du Postgres 14. Et enfin, de faire la migration vers PostGIS 3.2. Donc, on a les cases grises qui sont la source et l'objectif. Donc, voilà les étapes de migration. Première étape, PostGIS. Deuxième étape, Postgres. Troisième étape, PostGIS. Et enfin, Vacuum Analyze. Donc, la première phase de mise à jour de PostGIS, 2.4 vers 2.5. Donc, on a utilisé un script pour ça. L'intérêt du script, elle est très importante ici, puisque ça va permettre de reproduire, d'enchaîner exactement les mêmes commandes le jour de la bascule réelle sur la production. Ça permet aussi d'enchaîner les commandes le plus rapidement possible, puisqu'il n'y a plus d'humain qui va taper des commandes, valider, vérifier. C'est complètement automatisé. Et on a aussi, dans la conception du script lui-même, on a essayé d'être le plus générique possible. Donc, quand on faisait, par exemple, une migration à une procédure, on nommait pas la procédure par son nom. On faisait plutôt une recherche parmi toutes les procédures, celles qui utilisaient tel ou tel type de données, je ne sais quoi. Et enfin, on a essayé d'avoir des commandes qui convergent. C'est-à-dire qu'on peut, même si le script s'est arrêté à la moitié, ce qui est une erreur, on corrige l'erreur, on peut relancer le script. Il ne va pas s'arrêter à la première étape parce que c'est déjà fait. Il va voir que c'est déjà fait et ensuite qu'on continue. Encore une fois, ça a permis d'avoir des itérations rapides et pas d'attendre le lendemain pour pouvoir faire un nouvel essai. Puis, on a utilisé le guide pour versionner tout ça, pour éviter les régressions et tout ça. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble le vrai script qui était utilisé ici. Donc, on a une première étape qui va être de supprimer le paquet PostGIS 2.4, installation du paquet 2.5, redémarrage de Postgres. Et là, on va itérer sur toutes les bases de données qui ont l'extension PostGIS. Et on va lancer la fameuse commande, ici, alter extension, update to, avec la dernière version de PostGIS, parce qu'il y a eu des petites mises à jour mineures au fur et à mesure où on a fait ce travail aussi. Et après, on a la même chose pour la version 3 de PostGIS, ici, avec quelque chose qui est un peu plus conséquent, ici. Donc, il y a à boire et à manger. Donc, je vais vous montrer ça en démo, maintenant. Donc là, on a reproduit, c'est l'image Docker, en fait, avec le cluster dans sa version 2.4 d'origine. Et on va faire passer, donc, la première migration. Donc, on a une version de PostGIS, ici, en 2.4. Et on va commencer par rechercher les paquets 2.4. On a ces paquets-là, et on va les supprimer. Ils sont supprimés. Il y a aussi des petits paquets qui traînent en plus. Les dépendances ne sont plus nécessaires. On les supprime aussi. Et maintenant, on fait l'installation de la version 2.5 de PostGIS. Donc, l'installation. Et l'installation, on valide, voilà. Maintenant, donc, si on essaye d'utiliser PostGIS, tout simplement dans la base, avec un calcul d'intersection, on voit que ça ne fonctionne pas, parce que les librairies système sont plus présentes. Et on peut, du coup, faire cette mise à jour, ici, en 2.5. Et maintenant, on voit que ça fonctionne. Magnifique. Et on est bien sur une version 2.5. Première étape assez facile. Pour passer à PostGIS 2.5. Merveilleux. Ensuite, passage à PostGIS 3.5, il y a eu quelques changements importants. En particulier, changement de signature des fonctions qu'on voit ici à droite. Donc, il y a un troisième paramètre qui est arrivé, un paramètre optionnel. Et ça, ça pose pas mal de problèmes, puisque du coup, quand il y a la mise à jour, ça va demander une intervention humaine aussi. Donc, on a les deux signatures ici. Et c'est en fait des vues qui vont être affectées. S'il y a des vues qui utilisent ces fonctions ici, le processus de mise à jour va renommer la fonction avec un déprecétit, blablabla. Et il faudra manuellement traiter ce problème. Donc, on va voir ensemble ce que ça donne. Avec petite recherche des paquets PostGIS 3. Installation de ces paquets. On commence donc par mettre à jour l'extension PostGIS. Et là, on a un beau message qui nous annonce qu'il y a une fonction dépréciée. qui a été laissée de côté. Et qui a une vue ici, qui utilise la fonction dépréciée en question. On lance donc la deuxième commande de mise à jour. Et si on regarde la sortie de PostGIS Full Version, on voit à la fin ici, il reste des fonctions dépréciées. Et la mise à jour n'est pas complète. Donc, on peut les afficher comme ça. Là, on a de la chance, il n'y en a qu'une. C'est ST Intersection. Et on a le code de la vue ici. où on voit que PostGIS a modifié le code de la vue avec ce déprécié. Donc là, manuellement, on a essayé de... Enfin, manuellement, quand même, avec un script automatisé, un Y-Niner et tout ça. Avec du CED, on a modifié à la volée, justement, le code de cette vue. Et maintenant, on retombe ici sur la version. Ce qui permet, entre guillemets, de valider qu'on va utiliser la valeur par défaut du nouveau troisième paramètre qui a été créé, le grid size, ici. Et maintenant, on peut supprimer, justement, cette fonction dépréciée. Ce qui termine, du coup, termine la mise à jour. Il reste des petits problèmes au niveau des rasters que je n'ai pas réussi à régler pour cette démo. Excusez-moi. Ensuite, la mise à jour de Postgres 10 à ProRes 14. Là, c'est quelque chose d'un peu plus classique. On a quand même eu des problèmes avec les OID qu'il a fallu supprimer avant de passer à la version 14 puisqu'ils ont été dépréciés dans la version 12. Arrêt du cluster. Et là, on utilise la commande initDB pour créer un cluster vide au début en prenant soin de recopier tout ce qui est encodage, collate, formatage des monnaies, tout ça. Et ensuite, la commande pgupgrade va, justement, faire des liens, des hardlinks. Donc, réutiliser les mêmes secteurs, enfin, réutiliser les mêmes fichiers, en gros, pour les injecter dans le nouveau datadier en Postgres 14. Et là, on peut démarrer, ensuite, le cluster en Postgres 14, ici. Donc, ça, c'est un script, ici. 10, 14. On a, première étape, suppression des OID. Récupération de toute la configuration du cluster afin de faire un initDB qui reprend exactement la même configuration. Et les commandes pgupgrade, check, tout d'abord. et ensuite, la version réelle. Ce pgupgrade va nous donner plusieurs scripts. Update extension, qui va permettre de mettre à jour toutes les extensions et suppression de l'ancien cluster. Et là, champagne, on peut redémarrer les applications et lancer un vacuum en tâche de pont qui ne gêne pas trop les applications, a priori. Et surtout, lancer la recréation du réplicable. Ça va durer quelques heures dans notre cas. Donc, en conclusion, on a eu des phases de test qui étaient très, très longues. Parce qu'à chaque fois, on avait une journée si on voulait restaurer les données. Donc, ça n'a pas été fait en une semaine. Ça a été beaucoup plus long. Il y avait des enjeux assez énormes puisqu'il ne fallait surtout pas avoir de ratés. Mais les tests qu'on a fait nous ont permis vraiment de faire ça en toute confiance. Et le jour de la migration, on a juste lancé l'escript et tout est passé automatiquement. Et on a eu un temps de migration d'environ 20 minutes pour 6 Tera de données. Donc, c'était un beau projet à suivre aussi. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Par rapport à une deuxième réplication qui a été gardée pour la Resfa, en tout cas où quoi, si jamais, quand on rouvre les vannes sur POS14, on voit que c'est une problématique ou l'application. Comment ça se passe ? Parce qu'il y a des données qui sont le cluster D14 ou qui ne sont pas dans le V10. Oui, oui. Donc, on a accepté ce risque de revenir à une version qui a perdu justement les modifications du jour en question. Qui a suivi. L'idée ici, c'était de pouvoir faire une reprise relativement vite du travail. Merci pour la présentation. Une petite question. Pourquoi vous n'avez pas choisi une option, puisque vous partiez de la V10, avec l'utilisation dans l'application logique ? Parce qu'on n'avait aucune certitude sur ce que les utilisateurs allaient lancer dans la base de données, des create tables, des trucs comme ça. On ne voulait pas être dépendant des commandes qui étaient lancées dans le cluster. Et il me semble, sur la réplication logique, dès qu'il y a des create tables, alter tables, ça met en pause le flux de réplication et il y a une intervention manuelle qui est à faire. Non, on n'a pas eu de retour de performance là-dessus. On a un peu perdu en monitoring, mais ce n'est pas le passage à A14 qui a fait ça. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé.